Événement national cette semaine puisque l'élection de Miss Ronde Haute-Normandie 2015 avait lieu à Saint-Martin en campagne. Un concours de beauté donc, mais pas seulement, puisque les six candidats devront défiler, danser et expliquer les raisons de leur venue. Comme dans chaque compétition, un juré composé de locaux triés sur le volet devra juger les qualités de chaque candidate et décider qui sera élu Miss Ronde Haute-Normandie 2015. En attendant le début, petit tour par les coulisses. Les candidates stressées, mais sûres de leur choix, se donnent des conseils de dernière minute. Il n'y a pas de concurrence finalement entre vous, parce que vous avez l'air super copines déjà ? Bah oui, on fait ça pour avoir... Si vous aviez un conseil à leur donner là... Ça va c'est elle-même, tout simplement. A peut-être que vous profitez de chaque instant, parce que ça passe à une vitesse gravée. Et plus vous serez naturellement, tout. Et prenez-vous, sortez ce qu'on vous a dit sur cette mission, qu'est-ce que ça peut apporter aux gens, qu'est-ce que ça vous apporte à d'accord ? Ah oui, mais... Déjà, c'était un peu franchement de s'accepter, parce que c'est pas toujours facile d'accepter ces rondeurs, même vis-à-vis des gens en extérieur. Ah oui, bien. Moi, je suis ronde. Et alors, c'est quoi le problème ? Donc ce soir, on vous a préparé un show assez sympa. J'espère que ça va vous plaire. Les candidates sont très, très, très stressées. Donc soyez indulgents. Pensez à elles, elles ont stressé toute la journée. Elles ont bossé dure toute la journée pour apprendre les chorégraphies. Je m'appelle Margot Devligère. J'ai 22 ans bientôt. Je suis originaire de Saint-Martin-en-Campagne. Depuis que je suis toute petite, j'habite là avec mes parents. J'organise l'élection de Micron d'Haute-Normandie tout simplement parce que j'ai été élue Micron d'Haute-Normandie en 2013. J'ai participé à Micron de France en 2014, qui s'est déroulée en Alsace, donc en janvier 2014. Et j'ai voulu absolument continuer cette élection parce qu'il n'y avait personne pour reprendre la présidence du comité. Donc j'ai d'abord été soutenue par la présidente du comité Micron de Paris. Et puis depuis l'année dernière, c'est moi qui est devenue la présidente. Je tiens à défendre cette cause, c'est une cause qui me tient à cœur. Je trouve que c'est important de montrer que les femmes ne sont pas forcées d'être minces pour être jolies. Ça m'attend tout simplement parce que j'habite ici, parce que c'est un village qui me plaît, parce que je trouve que cette salle-là est très jolie. Et j'aime beaucoup Saint-Martin, c'est un village... Je suis revenue habiter ici. J'étais partie pendant deux ans et je suis revenue aux sources parce que ça me manquait trop. C'est mon premier bébé Lys, c'est ma première Lys, donc j'en suis gaie-fière. Je pense que tu peux raconter ce que tu as un peu fait Stannine. Bonsoir. Alors moi c'est Zora, je remets mon titre ce soir, parce qu'effectivement j'ai été élue il y a un an maintenant. En fait c'est vrai que, enfin je ne vous l'apprends pas, Miss Ronde aujourd'hui n'est pas tout à fait dans les morses. Et je trouve que c'est dommage, sauf que c'est à nous, Femmes Rondes, de montrer un petit peu qu'une femme peut être, on essaye en tout cas, jolie, féminine. Donc j'étais à l'élection Miss France, donc Miss Ronde. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était une belle expérience d'avoir un beau panel, d'avoir notre beau pays avec toutes ces Miss. Pour info, c'est la Miss Ligue de la Réunion qui a été élue, donc voilà. Après, je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'est vrai que ce n'est pas évident de se faire montrer, d'être invitée, les gens sont étonnés. C'est très stressant, c'est très stressant, on court partout, toute la journée, depuis ce matin, je n'arrête pas. C'est stressant, mais à côté de ça, c'est génial parce que les candidates me rendent bien ce que je leur donne. Et même si elles sont stressées, c'est magnifique ce qu'elles font ce soir et même si elles se trompent dans les pas certaines fois, à côté de ça, elles arrivent à être magnifiques. Les candidates défilent dans différentes tenues. Habits de ville, robes de soirée, le très redouté maillot de bain et le final, la robe de mariée. Pour chaque tenue, une chorégraphie que les mises ont dû apprendre en seulement quelques heures. J'en ai qui viennent de Rouen, d'autres de Fécamp, du Havre, de Dieppe aussi, mais c'est difficile de se voir par rapport au planning de chaque personne, toutes les semaines, tous les week-ends. C'est difficile de se voir tout ensemble. Donc j'ai réussi à les voir une par une ou deux par deux, mais tout ensemble, c'était trop compliqué. Donc je les ai fait venir ce matin à 8h30 pour commencer vraiment toutes les chorégraphies et elles ont été très très rapides à les apprendre. Les trois premières chorégraphies, elles les ont apprises en 2h30, 3h. Donc vraiment, elles ont été très rapides. Elles étaient à l'écoute. Vraiment, ça s'est super bien passé. Et la quatrième chorégraphie, elles l'ont appris plus tard puisqu'il a fallu manger ce midi, forcément. Et il a fallu aussi aller chez le coiffeur et chez les maquilleurs, que je remercie d'ailleurs. Je vous laisse vous présenter. Donc moi, c'est Anne-Sophie. J'ai 25 ans. J'ai un petit garçon qui a 2 ans. Je suis chargée de recrutement pour une entreprise d'emploi temporaire. J'ai fait Miss Ronde pour prouver aux femmes rondes comme nous qu'on peut s'assumer et qu'on peut tout aussi être jolie que les femmes qu'on voit dans les magazines. Voilà. Donc bonsoir. Moi, je m'appelle Aurélie. J'ai 25 ans. Je viens d'être diplômée d'auxiliaire de périculture à l'école Roi Rouge française de Tourcoing. J'ai fait Miss Ronde parce que c'était un challenge pour moi de voir défiler devant vous dans divers tenues, telles que le maillot de bain déjà, parce que je suis tellement complexée que pour moi, c'est un bon challenge et aussi pour prouver que ce n'est pas parce qu'on est ronde que ça y est, c'est fini. On ne peut pas se montrer en maillot de bain. Voilà. Bravo les filles. Vous êtes très bonnes. Bonsoir. Je m'appelle Cécile. J'ai 36 ans. Je suis la plus belle des candidates. Je suis mariée. J'ai trois garçons. Et je suis technicienne à la CAF. Et j'ai décidé de me présenter. Ça fait quelques années déjà que j'y pensais. Et puis cette année, j'ai franchi le cap. Je me suis lancée. Et c'est pour essayer de m'assumer comme je suis maintenant. Voilà. Bonsoir. Je m'appelle Marianne. J'ai un petit temps. Je suis auxiliaire. Je suis mariée. Je suis mariée. J'ai deux enfants. Je suis ici pour représenter les rues et s'assumer par le réel qu'on aura. Voilà. Alors, ça peut être comme l'offrance traditionnelle dans le sens où là, on a un partenaire qui s'appelle Hula Popken qui a fourni les tenues de ville qui étaient obligatoires. Absolument obligatoires. Tenues de ville. Par contre, moi, j'ai demandé en plus les maillots de bain qui n'étaient pas obligatoires, mais que je trouvais important. Le montrer aussi. Parce que même si les filles peuvent être complexées, moi, j'ai envie de leur montrer qu'elles peuvent être belles en maillot de bain. Après, pour les deux autres tenues, robe de soirée, robe de mariée, c'est un partenaire qui était présent pour mon élection régionale à moi. Donc, il s'appelle Dorélis Création et que j'ai gardé en contact tout simplement via les réseaux sociaux et qui a tout de suite été d'accord pour nous prêter ces belles robes ce soir. Donc, bonsoir tout le monde déjà. Merci à votre présence à tous. Donc, je me présente. Je suis Charlotte. Donc, j'ai 26 ans. J'habite sur Arc la Bataille. Je suis chargée d'animation jeunesse. En gros, je m'occupe des enfants en centre de loisirs, dans un centre social. Et pourquoi avoir choisi de faire un Miss Ronde France ? Tout simplement parce que déjà, ça fait trois ans que j'essaie de m'inscrire et à chaque fois, je ne sais pas passer le pas. Donc, cette année, je l'ai fait parce que c'est vrai que j'ai connu une année plutôt compliquée et quelque part, c'est un challenge que je me suis donné pour me redonner confiance en moi. Et donc, voilà pourquoi ce soir, vous me voyez ici et aussi et surtout pour représenter toutes les femmes rondes parce que ce n'est pas parce qu'on a des formes qu'on n'est pas très belles. À la fin des défilés, le jury délibère. Trois dauphines seront choisies, en plus de la première, la future Miss Ronde Haute-Normandie 2015. Je vais emmener le jury délibéré pour les résultats. Mon combat, là, j'aimerais bien que Miss Ronde Haute-Normandie devienne plus connue. plus connue et que les gens respectent notre travail parce que, mine de rien, c'est du boulot. Il y a du boulot derrière. Je pense que tous ceux qui font partie d'une association peuvent s'en rendre compte. C'est énormément de boulot derrière et j'aimerais bien que ce soit plus connu dans la région Haute-Normandie et qu'on arrive à faire des élections avec, pourquoi pas, 15, 20, 20 candidates, faire des présélections, après en avoir 10 ou 12 au final et avec beaucoup plus de public, toucher beaucoup plus de personnes. Donc, la Miss Ronde Haute-Normandie 2015 est la numéro 4 parce que je lui ai sur le monde. Beaucoup de stress. Là, tout redescend. Donc, oui, il y a une petite larmichette parce que je suis contente pour Aurélie qui allait gagner. Et, oui, non, beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions, de l'éclate. C'était vraiment au top, quoi. Je le conseille à toutes les femmes qui ont des formes, tester l'aventure. C'est génial. Voilà, bravo. Vous n'avez pas l'air dessus, en fait ? Ah non, pas du tout parce que de toute façon, je ne faisais pas non plus cette aventure-là pour la gagne. C'est vraiment, comme je disais, un challenge. Je suis déjà contente parce que j'ai déjà gagné rien que monter sur scène. Rien qu'il y a de faire l'aventure et encore mieux maintenant d'être première de film. Donc, je suis très, 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 très contente. Voilà. Je pense que le résultat peut importer parce qu'on était très contente de la journée. Mais après, ça fait toujours plaisir d'avoir une écharpe. Non, je pense que tu es d'accord ? Je dirais la même chose. On ne cherchait pas forcément à gagner. Ce n'était pas le but. On s'est éclaté. On a fait notre soirée. Et puis, on a une écharpe. Bon, tant mieux. C'est le pompon. Vous le referiez ? C'est du boulot, c'est du stress. Beaucoup de stress. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas si je le reprends. Moi non plus, je ne sais pas. Il fallait que je le fasse une fois. Je l'ai fait. Après, maintenant, voilà. Je laisse la place aux autres, peut-être. C'est ça. Suivant. Je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis fière du coup de représenter la région. Comment ça a été ? Est-ce que vous trouvez que ça a été beaucoup de sacrifices ? Non, c'était une super aventure. On a été super bien encadrés. On a passé une journée, mais trop bien, à répéter les chorégraphies, tout ça, apprendre à défiler avec les talons. Enfin, c'était top. C'est une très, très bonne expérience. Qu'est-ce que vous diriez à celles qui hésitent à s'inscrire ? Franchement, osez. N'hésitez pas à vous inscrire. On peut tout gagner. Les candidatures pour l'année prochaine sont ouvertes. Mais comment faire pour participer ? Donc, il faut s'inscrire sur Internet, sur www.aute-normandie.missronde.fr. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas, vous vous inscrivez. Il y a des photos à envoyer, des critères à remplir. Il faut faire 6 kilos de plus que sa taille. Par exemple, pour 1,60 m, il faut au minimum peser 66 kilos. Ou plus. Margot, auriez-vous un conseil à donner à nos téléspectateurs pour mieux connaître cette élection peu médiatisée ? Essayez de vous intéresser peut-être un peu plus à l'univers de Miss Ronde. Regardez les vidéos sur Internet. Regardez sur les réseaux sociaux, sur Facebook. La page du comité Miss Ronde Haute-Normandie. La page de Zora, la Miss Actuelle. Ma page à moi, Miss Ronde Haute-Normandie 2013. Il faut chercher sur les réseaux sociaux. Il y a plein, plein de Miss. Essayez de découvrir un peu ce monde-là qui change du monde des Miss France. Normal, si je puis dire. Toute l'équipe souhaite une merveilleuse année à la nouvelle reine de beauté. Et nous vous donnons rendez-vous peut-être à l'année prochaine pour une nouvelle élection.